Voilà, je vous présente Elisa, c'est une jeune femme qui me vient tout droit du Danemark, elle habite en Hollande. C'est une personne assez spéciale qui a un don de clairvoyance, de clairvoyance, clair-sentience, et qui est souvent appelée à faire un travail énergétique sur des lieux bien spécifiques, des lieux sacrés. Donc elle s'est rendue par exemple sur la pyramide en Bosnie, elle s'est rendue en Égypte aussi, une pyramide de Gizé. Et là, elle a été aussi appelée par cette région de Rennes-aux-Châteaux, Lugarach, pour aussi venir faire cette conférence et peut-être aussi un travail énergétique. Et donc là, aujourd'hui, elle vous propose simplement, en fait, c'est très intuitif, je pense, son travail et sa manière de fonctionner. Donc elle va parler librement. Moi, je vais traduire ce qu'elle dit. Ensuite, il y aura vraiment d'interactivité aussi avec le public parce que vous allez pouvoir lui poser des questions et elle pourra vous répondre. Donc là, de nouveau, si elle ne veut pas être filmée, merci de nous le dire, ou avant ou après la conférence. Et voilà, je laisse la place maintenant à Elisa. Merci, I didn't understand five words of what you were saying. So, you understand a little bit of English, Dennis. Alors, vous comprenez un tout petit peu l'anglais. Very little. Beautiful, beautiful. Ah, yes. Beautiful. I know that I'm the one who's supposed to speak. Je sais que c'est moi qui suis censé parler. Mais j'aimerais savoir ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que votre cœur désire savoir ? Vaste sujet. Oh oui, je sais. Je pense que nous tous, si on est là, c'est pour vous déjà, pour voir ce que vous allez nous apporter, nous, sur toutes les questions qu'on peut éventuellement se poser, parce que des questions, on en a tous. Donc, la première chose, ils arrivent pour vous, et peut-être qu'ils ont aussi des questions. Et tout le monde a des questions personnelles. Plus ou moins apparentes, des fois qui sont loin, lointaines, qu'il faudrait remettre en surface. Donc, parfois, ils sont très loin, et peut-être qu'on doit les faire surface encore, ces questions. Alors, comment on est dans ce temps, qui est le temps de la création ? Il y a des possibilités différentes. Et nous, en tant qu'être humain, en tant qu'artisan de lumière, sont ici pour aider à effectuer ce possible outcome. On est là pour aider justement à que ces possibilités s'effectuent. Donc, les personnes qui sont en dehors de cette planète, incarnées dans des corps humains, se sont incarnées dans des corps humains, sont ici pour aider le monde à se développer exactement en ce moment. Pas pour arriver à une plénitude totale, parce que ça, c'est impossible en ce moment sur Terre. Mais de recréer un équilibre. Et je pense que nous allons vers cette direction. Pour l'instant, on est encore contrôlés par beaucoup de peur. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est vraiment d'aider les gens qui sont particulièrement sensibles. De trouver cette foi à l'intérieur. Et de faire confiance à ceux à quoi ils croient. Comme ça, nous pouvons ensemble créer cette possibilité que nous voulons créer. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir en ce moment et dans les temps qui vont venir. Quand je le regarde de l'extérieur de la réalité et que je regarde qu'est-ce qui se passe sur Terre. Pour les gens qui sont en train de quitter la Terre, ils n'ont pas intérêt à rester en fait pour le moment aussi sur Terre. Donc c'est pas quelque chose qui leur arrive, mais c'est quelque chose qu'ils sont d'accord de faire en fait. Parce que sur Terre, il y a le libre arbitre. On peut choisir de rester bloqué dans nos peurs et dans nos croyances. On peut choisir de rester plus dans la croyance de la maladie que dans la guérison par exemple. Et si on fait cela, on continue à suivre les anciennes fréquences. Et si on choisit cela, on ne suit pas le courant qui est en train de se passer, le développement qui est en train de se passer maintenant. Et la chose merveilleuse, c'est que beaucoup de gens commencent à le sentir à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que ce n'est pas tout ce qu'on leur a dit, mais qu'il y a autre chose au-delà de ce qu'on leur a dit. Et que donc les méchants, entre guillemets, ne peuvent plus le cacher tout ça. Et donc c'est pour ça que comme il y a des gens qui se réveillent, ils ont de plus en plus l'opportunité de justement changer cette fréquence. Et de s'aligner avec la fréquence qui va dans ce chemin-là. Alors n'ayez pas peur. Si vous êtes coincé à l'intérieur quelque part. N'ayez pas peur que vous n'allez pas arriver là où vous voulez aller. Et accueillez simplement ce qu'il y a là maintenant. Et accueillez votre peur. La peur c'est ok, ça fait partie de ce qu'on est venu expérimenter ici. Accueillez simplement d'avoir peur, d'être dans la peur. Et marchez à travers la peur. Et après vous allez découvrir qu'en fait il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et vous allez devenir de plus en plus fort dans votre croyance, plus vous allez faire ça. Et à partir de ce point de vue-là, on peut aider vraiment le collectif sur Terre. Tout est énergie. Tout est énergie. I've been to these places like Giza and Bosnia and stuff like that. Donc j'ai été sur les lieux comme les pyramides à Giza en Bosnie. And people travel the world to come and feel this energy. Et beaucoup de gens voyagent à travers le monde pour venir sentir cette énergie. Mais exactement cette énergie, la plus forte énergie que vous pouvez ressentir de la plus secret place sur Terre ? Vous avez la sensibilité du vivre. Est-ce que vous avez la sensibilité de vivre ? Tout ce qui est libre est un avec nous. Les feuilles que vous mangez ont des sentiments. La seule différence entre le poulet et les feuilles c'est les mémoires émotionnelles qu'il y a entre ces deux entités. Tout est vivant et je le ressens. Évidemment, elle a eu des problèmes pour manger. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que quand on parle aux feuilles par exemple, on est d'accord d'être un avec elle, ça ne fait rien si on les mange. Parce que les énergies s'alignent ensemble. Et de retourner à l'unité de là où on vient. Oui. Est-ce qu'elle considère comme une chamanne ? Est-ce qu'elle considère comme une chamanne ? Oui et non. Elle a du mal à mettre une étiquette. Alors je suis pour vous ce que vous voyez. Et je n'ai pas envie de contrôler la nature. Elle ne veut pas contrôler la nature. Mais être complètement un avec la nature. Par exemple, on a fait des traitements de combo. C'est comme un poisson. Par exemple, elle parle des traitements de combo. C'est le poisson de grenouille qu'on fait. Et j'ai toujours demandé si elles veulent en aligner avec ce qu'on fait. Et elle demande toujours avant s'ils sont d'accord de s'aligner avec ce qu'ils sont en train de faire. Si la fréquence n'est pas un match vibratoire ou si elle est résistante dans le combo, ou si elle sent que la fréquence de cette grenouille ne s'aligne pas bien avec le travail qu'il est en train de faire. C'est presque toujours le cas. C'est toujours le cas parce que le chamanne ne va pas forcément bien traiter la grenouille. Je ne l'utiliserai pas parce que ce n'est pas aligné. C'est exactement comme si on choisit un cristal pour parler. C'est comme si on prend un cristal pour lui parler. Si le cristal a une résistance par rapport à vous, ou si nous on a une résistance par rapport à vous. Il y a quelque chose entre les deux. Il n'y a pas un ego qui a envie de nous. Et on peut tous faire ça. Le cristal vient d'où ? L'Himalaya vient d'où ce cristal ? C'est Maya. Je ne me souviens pas où j'ai eu. Elle ne se souvient plus où elle l'a eu. Mais je l'aime définitivement. Pour moi, et ce que j'aimerais partager avec ces lieux où je vais. Donc pour elle, et ce qu'elle aimerait aussi partager par rapport à tous ces lieux qu'elle visite. C'est qu'elle aide justement ces lieux à communiquer entre eux. Pas à prendre leur énergie pour s'élever elles. Mais à les aimer pour tout ce que je suis. Et pour les aimer en tant que... Enfin tout, pour apparaître tout ce que je veux. Alors qu'on puisse tous se rencontrer dans l'unité. Et c'est ça qui... Et c'est ça qui est... 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 Et c'est ça qui est le but de tous ces lieux en fait. Bien sûr, il y a des endroits qui sont là pour nous éveiller. Comme le Bugarach. Comme le Bugarach. C'est plus... A tension mountain. C'est plus une... Une montagne de tension. C'est plus une... Une montagne de tension. C'est plus une... Une montagne de tension. C'est plus une... Il y a toute cette nature et la beauté. Parce qu'il y a toute cette nature, cette beauté autour. Et ça attire toute cette énergie. Et on veut y aller. Et ça attire toute cette énergie. Et on veut y aller. Et ça attire toute cette énergie. Et on veut y aller. C'est tellement intense et tellement puissant. Et ça rend la main à la tête. Mais quand on se soumet à cela, quand on se soumet à cet ego... Non laissez-le nous contrôler, pas le supprimer. Ni laissez-le prendre le contrôle, ni le réprimer. Mais laissez-le. Il faut simplement l'accueillir. Il n'y a plus de résistance à la montagne. Il n'y a plus de résistance par rapport à la montagne. Et le mal de tête, ça s'en va. Et le mal de tête, ça s'en va. I love it! So... Hmm... J'ai quelque chose à dire. L'année prochaine, ça fait déjà un bon temps que je devais le faire. Mais pourquoi spécialement cette montagne alors qu'il y en a plein tout autour ? Pourquoi spécialement cette montagne ? Parce qu'il y a beaucoup dans le environnement. Donc si on regarde les lignes d'énergie autour de la Terre. C'est lié à la structure de la pyramide. C'est lié à la structure de la pyramide. C'est aussi à ceux qui sont sous l'eau. Et donc c'est une maison de puissance. Elle a été déconnectée des autres pyramides. Alors elle a une fréquence qui n'est pas alignée avec le reste des autres fréquences. Il y a eu tellement de travaux énergétiques qui se sont faits autour de cette région. Pour que les gens de l'extérieur viennent intégrer ici. Et c'est un très bon endroit. Et pour nous de le découvrir dans l'harmonie et la paix. C'est aussi bien avec le « Ah ! » « Wake up, call, walking down ! » « Ah, trees ! » Mais c'est aussi bien d'avoir un éveil mais d'aller faire des arbres. Si on mettait cette montagne dans un endroit de froid et de peur. Elle ne pourrait pas faire ça. Elle ne pourrait pas faire ça. Elle accomplit sa mission ici. « Oui. » « J'ai une question. » « Oui. » « Comme dans le résumé, vous dites que 2017, c'est une année de création. » « Vous pouvez développer en fait. » « Ok, sorry. » « La création dans le sens où l'humain retrouve un petit peu, comme vous disiez, il revient vers lui. Et il est un peu plus dans la spiritualité et il s'est loin de l'avoir pour revenir dans l'être. » « Est-ce que c'est ça ? » « Est-ce que c'est un meilleur chemin vers le monde ? » « Est-ce que, comme le disent certains astrologues, vous ressentez, vous voyez vraiment que l'humain va abandonner son intérêt pour l'avoir, pour dans les années à venir, aller un peu plus vers lui, vers son intériorité ? » « Ok, donc, elle demande si certains astrologues disent que l'humain va laisser le « avoir » et être plus dans le « being » et plus intéressé dans les subjectes spirituels. » « Quand vous regardez ce plan divin était, « Alors, quand on regarde le plan divin » « Tout ceci, normalement, a dû commencer en 1984. » « On a commencé à le réaliser en 2012. » « Mais puisque les humains sont encore coincés dans la peur et dans leurs croyances, » « On commence à… ça a début vraiment en 2017. » « Ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que les choses sont comme elles sont. » « Et je l'ai oublié de répondre à ta question. » « C'est si les humains vont plus et plus laisser le « having » « Et aller au « being ». « So, that is the amount of free will. » « Ça, c'est le libre arbitre. » « But it is the meaning that that is where we're heading. » « Mais c'est ça, en fait, vers quoi on va. » « As I told before, it's not the whole humanity who is ready for this. » « C'est pas toute l'humanité qui est prête pour ça. » « But those who are, is here to be the example. » « Mais ceux qui le sont sont là pour être des exemples. » « Et vous êtes l'un d'entre eux. » « Moi, j'ai découvert l'énergie il y a un an, c'est pour ça que je suis ici. » « On a découvert l'énergie il y a un an. » « Oh ! » « À travers le Reiki. » « À travers le Reiki. » « Vous avez toujours senti que vous étiez un peu pas très en anéquation avec le monde humain. » « Mais vous avez quand même réussi à vous caser dedans. » « Because you were not meant to wake up until now. » « Parce que vous n'étiez pas encore prêts avant de vous élier avant maintenant. » « So, once again, do not judge yourselves that it took so long. » « Ne vous jugez pas par rapport au fait que ça prend un peu de temps. » « Because this is first now in this time where we're getting together. » « Parce que c'est maintenant la première fois qu'on se réunit. » « Because when we wake up together. » « Quand on se réveille ensemble. » « The frequencies shift. » « La fréquence change. » « Are so big that we can actually do what we were here for doing. » « Donc ça grandit et c'est pour ça que ça s'aligne et qu'on est capable de créer cet équilibre. » « And that is why people like me are traveling around. » « C'est pour ça que des personnes comme elles sont en train de voyager. » « To help all of you guys to believe in yourself. » « Pour vous aider tous à croire en vous. » « To see the perspective of which you feel is true. » « De déterminer la perspective que vous voyez comme étant vrai pour vous. » « And not let the perspective of the world and society hold you in a cage. » « Mais ne pas laisser la perspective de la société vous maintenir dans une cage. » « Where you know you no longer belong. » « Où vous savez que vous n'appartenez plus. » « Oui ? » « Oui. » « Oui. » « Very good. » « Je vais poser une question un petit peu embêtante. » « It's going to be a bit of a disturbing question. » « Oh, go for it. » « I love it already. » « Another one. » « On parle tout le temps du libre arbitre. » « Mais, mais, notre pensée, notre compréhension des choses est polluée depuis des siècles et des siècles. » « Our understanding is polluted for centuries and centuries. » « Alors, comment peut-on parler de libre arbitre ? » « Alors que les êtres humains, dans les civilisations, ils sont ce qu'ils sont. » « Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont quand même très fortes, très puissantes et très nocives. » « Et beaucoup de morts. » « Le libre arbitre. » « Oui. » « Il y a des choses qui s'est passé pendant tous ces siècles. » « Comment est-ce qu'on peut utiliser le libre arbitre ? » « Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour le libre arbitre ? » « De dire par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à l'évolution des humains. » « Alors, voilà. » « Et qu'il y a eu des choses très très difficiles que les gens ont vécu. » « Il y a des choses très difficiles que les gens ont vécu. » « Le libre arbitre, là-dedans, c'est pas d'être progressif. » « Donc, elle ne comprend pas comment le libre arbitre fonctionne. » « Ok. Je vais le prendre d'une autre perspective, un peu plus élevé. » « Alors, elle va le prendre d'une autre perspective, un peu plus élevé. » « Quand l'Earth... » « Quand l'Earth se développe. » « Voilà, la Terre était en train de se développer. » « Elle avait comme pour mission. » « Que les personnes aient un ego. » « C'est comme quand, en science, quand on prend deux molécules et on les met ensemble et on regarde ce qu'est-ce qui se passe. » « Alors, on choisit tous les schémas émotionnels dans lesquels on veut expérimenter. » « Avant de s'incarner. » « Et le cœur nous guide. » « Et le cœur nous guide. » « Mais l'environnement va aussi affecter nos choix. » « Mais l'environnement va aussi affecter nos choix. » « Elle l'a fait beaucoup de fois. » « Elle l'a fait beaucoup de fois. » « Et ça a aidé cette âme à se développer. » « Et c'était son choix avant de s'incarner. » « Donc l'humanité a ce libre-arbitre et cet égo depuis très longtemps. » « Et maintenir cet équilibre. » « On a apparté un cran en dessous. » « Donc le libre-arbitre nous permet d'un côté de rester bloqué, mais d'un autre de suivre sa vérité. » « Et pas le monde tel qu'on le voit maintenant. » « Simplement nous permettre de ressentir l'intérieur. » « Et de voir au-delà. » « Nous ne mourrons jamais. » « C'est quelque chose qui est peut-être difficile à croire quand on est dans cette enveloppe physique. » « Full of feelings, senses, pain, fear. » « Plein de sensations, d'émotions, de peur. » « Happiness, I never want to leave. » « Et de bonheur aussi. Je n'ai pas envie de partir. » « But we will never die. » « Mais on ne va jamais mourir. » « You will always remain. » « Vous allez toujours rester. » « We are all one, as we know. » « Nous sommes tous un, comme vous le savez. » « And we've got our soul stream of memories. » « Et nous avons des flux de conscience et de mémoire. » « From there, we tap into the spatial reality of which we wish to incarnate at. » « À partir de là, on peut vraiment rentrer dans la réalité dans laquelle on choisit de s'incarnate. » « Or all agree to go to. » « Nous avons décidé par contrat. » « Pour avoir plus de connaissances avec ses mémoires, ses fréquences de mémoire. » « And bring it back to our soul streams. » « Et de le ramener vers le flux de l'âme. » « Oui. » « Je vais vous poser une question un peu difficile. » « Je voudrais savoir, selon elle, quel est notre but sur Terre ? » « Le but. » « Oui, le but. » « On est là pour quoi, en fin de compte ? » « What is the purpose on this earth ? » « Why are we here ? » « Dans la dimension de la planète, qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Difficile question. » « Life. » « La vie. » « Feelings. » « Les sentiments. » « Development. » « Le développement. » « Pour nous personnellement. » « Ah, pour nous personnellement. » « Si. » « Oh, that was not friends. » « Oui. » « So, we... » « We incarnate because that's source perspective which to see himself in different forms. » « Alors nous incarnons parce que cette perspective de la source veut se voir dans différentes formes. » « The way I feel it. » « La manière dont moi je le ressens. » « Everything is a vibration. This is how I perceive the world. » « And when we go through emotional structures on planet earth. » « Et quand on va à travers... » « On navigue à travers ces structures... » « We help the... » « Oh sorry. » « We help the expansion and the development of the universe. » « As more we vibrate, as more we develop in these streams down here. » « Plus on vibre ici, dans ces réalités-ci. » « As more we bring to the collective consciousness. » « Plus on amène à la conscience collective. » « And one of the most beautiful, magnificent feelings... » « I don't know how to pronounce the word. » « I don't know how to pronounce the word. » « Un des plus beaux sentiments ou émotions... » « On earth... » « Sur terre... » « Is that we have the heart system. » « C'est qu'on a le système du cœur. » « On the other planets... » « They don't have it. » « Sur d'autres planètes, ils ne l'ont pas. » « Oh voilà. » « So, it is so beautiful. » « They are watching us from all sides. » « C'est merveilleux parce qu'ils nous regardent vraiment de plein d'endroits différents. » « They do not understand why we do crazy stuff for each other. » « Why are you traveling the half of the world to meet this person ? » « Why are you traveling the half of the world to meet this person ? » « When you can be a vibration only match to your neighbor. » « When you can be a vibration only match to your neighbor. » « Because you are telling you to. » « Because our heart tells you. » « The aliens... » « The extraterrestres. » « I don't understand. » « You are extraterrestres. » « Yes » « So, this is magnificent. » « This is one of the most beautiful experiences we can imagine. » « When we are not here. » « C'est vraiment merveilleux. » « C'est vraiment une expérience incroyable qu'on puisse imaginer d'être ici. » « Everybody kind of want to go back to Earth. » « Tout le monde veut retourner sur Terre. » « Mais on l'oublie quand on est la minute qu'on est ici. » « We will be like... » « Wow, 100 years ? » « Seriously ? » « That is long ! » « C'est pas toujours... » « C'est quand même... » « C'est quand même... » « And when we are out of here. » « Et quand on sort d'ici. » « It's like... » « Ouf ! » « A blink of an eye. » « C'est ouf comme un claquement d'or. » « All the heaviness of which you felt when you were incarnated. » « Toute la lourdeur qu'on peut ressentir quand on a incarné. » « It's less than a dream. » « C'est moins qu'un rêve. » « I remember my past lives. » « Je me souviens de mes vies passées. » « As well as I remember this life. » « Aussi bien que dont je me souviens cette vie-ci. » « Actually, I remember the past life better. » « En fait, je me rappelle mieux de mes vies passées. » « What happened of horrible things in this life. » « Toutes les choses mauvaises qui sont passées dans cette vie. » « It's nothing better than what happened before. » « Ce n'est rien de mieux de ce qui s'est passé avant. » « So to allow myself to become free of the heaviness in this life. » « Alors pour me permettre de me libérer de la lourdeur de cette vie. » « It's to understand the internal life. » « C'est de comprendre la vie intérieure. » « So if I was raped in a past life. » « Alors si j'étais violée dans une vie passée. » « Or this life. » « Ou cette vie. » « It is the same. » « C'est la même chose. » « C'est juste un autre film dans la boîte. » « So allow yourself to feel it. » « Alors permets-toi de le ressentir. » « Become conscient de cette expérience. » « Sois conscient de cette expérience. » « Know you are internal love. » « Et sais que tu es l'amour à l'intérieur. » « And set yourself free. » « Et libère-toi. » « He said, I'm okay. » « I'm cool. » « I got it. » « I got a coward mate. » « My favorite word. » « Awesome. » « You have to learn. » « Génial. » « Awesome. » « Génial. » « Magnifique. » « Awesome. » « Thank you. » « You're welcome. » « Oui. » « Alors, quelle position doit-on avoir par rapport aux recherches » « que font certains scientifiques aidés du Dalaï Lama » « pour tenter de reconstruire un être totalement cybernétique » « dans lequel on incorporerait la conscience de l'être équivalent à l'être humain ? » « So what do you think about these researchers and scientists » « and the Dalaï Lama apparently » « who are making some research » « to how to create a cybernetic being » « and integrate a soul within that being » « They don't like it either. » « They don't like it either. » « But they dream about it. » « That's for sure. » « Okay, I'm just going to shift out in perspective. » « In one form, it will be suitable for some part of the development » « So in one form, it will be suitable for some part of the development » « Especially if one of the outcomes of which we do not wish will appear » « It's very practical to not be having a use of a physical body » « It's very practical to not be having a use of a physical body » « If you look at the wish that we are sent here to create » « The wish ? » « Yeah, the wish. » « Yeah, I don't know » « Si on voit le désir qu'on est venu ici accomplir » « This is not so beneficial for that » « Ce n'est pas très bénéfique pour ça » « It is good to let science show that it's possible » « C'est bien de laisser la science montrer que c'est possible » « But we have to stick to our nature » « Mais on doit rester dans notre nature » « A human nature » « Qui est une nature humaine » « And allow that to develop » « Et permettre à ceux-là de se développer » « So I'm thankful they're doing the experience because it shows a lot » « Alors j'ai de la gratitude pour eux parce qu'ils montrent cette expérience » « Et qu'ils font beaucoup pour ça » « And it will actually help some of those who are asleep to wake up » « Et ça va aider ceux qui sont encore endormis de se réveiller » « Once again, it's important that this knowledge doesn't go in the wrong hands » « Mais de nouveau, c'est important que cette connaissance ne soit pas entre des mauvaises mains » « And in that terms, it's okay » « Et dans ces termes-là, c'est okay » « Oui » « My personal opinion » « Mon opinion personnelle » « I don't like it » « Je ne l'aime pas » « Moi non plus » « I would like to ask this question about Mother Earth » « The Earth » « Yes » « What do you feel she wants now ? » « Her consciousness is rising » « Qu'est-ce qu'elle veut ? » « Tu ressens qu'elle aurait besoin maintenant ? » « Non pas qu'elle aurait besoin, qu'est-ce qu'elle veut maintenant ? » « Qu'est-ce qu'elle veut maintenant ? » « Qu'est-ce qu'elle veut ? » « People get more and more ill in our disconnection from Mother Earth » « So she is rising so we can feel that that is where our healing is, that that is where our oneness are » « Alors elle se lève pour nous montrer que c'est là où se trouve notre guérison » « She want us to know that she is here » « Elle veut juste qu'on sache qu'elle est là » « She's alive » « Qu'elle vit » « And with her » « Et avec elle » « We together » « Ensemble » « Can heal not only ourself » « On ne peut pas seulement se guérir soi » « Mais aussi cette planète » « Mais aussi cette planète » « There's this part of her » « And » « Seriously ? » « Sure, ok » « Yeah » « Sérieusement » « Sérieusement » « Part of Mother Earth is telling us » « Une partie de la Terre meurt nous dit » « I love all of my children » « J'aime tous mes enfants » « I love you to pieces » « Je vous aime vraiment à la folie » « But one thing I need you to know » « Mais il y a une chose que j'aimerais que vous sachiez » « You don't have to fear that I will fall » « Vous ne devez pas avoir peur qu'elle s'écroule » « Cause I know how to reset myself » « Parce qu'elle sait se mettre sur reset et recommencer » « So who they actually will fall » « Alors ceux qui vont tomber » « C'est vous » « It's not a threat » « A threat » « It's not a threat » « C'est pas une menace » « Ah, a threat, ok » « C'est pas une menace » « Not at all, cause I love you deeply » « Pas du tout, parce que je vous aime beaucoup » « But you need to know that to save me » « Et vous devez savoir que pour me sauver » « You have to save yourself » « Ou devez-vous sauver vous-même ? » « My creation was never to destroy us » « Human ego have twisted some things around » « C'est l'ego humain qui a renversé les choses » « Et dans cette partie-là, ça n'était pas connecté à ce que je suis » « Et dans cette partie-là, ça n'était pas connecté à ce que je suis » « To what we are » « Ce que nous sommes » « We are all one » « Ce que nous sommes tous un » « You are part of us » « As you are part of the sky » « Vous êtes à la fois à faire partie de la terre et du ciel » « But as long as you are alive on this planet » « Mais du moment que vous êtes en vie sur cette planète » « Your healing is through the nature as much as it's through the divine » « Votre guérison, c'est autant à travers la nature que ce qui est divin » « To be complete in alignment » « Et pour être complètement aligné » « It's not only to be open for the divine » « C'est pas seulement être ouvert au divin » « It's also to reconnect with earth » « C'est aussi reconnecter à la terre » « It's not only to be earthly » « Ce n'est pas seulement être terrien » « But also to open up » « Mais aussi de s'ouvrir » « True balance means alignment » « Et le véritable équilibre, le véritable équilibre, c'est cet alignement » « And do you never fear me » « Et n'ayez pas peur » « When you surrender into knowing that you are one with me » « Quand vous vous permettez de ressentir que vous êtes un avec moi » « Either me or my leaf will hurt you » « Moi ou une de mes feuilles vous fera du mal » « You can be around me and feel fear » « Vous pouvez être autour de moi et ressentir de la peur » « But it doesn't exist in me, it exists in you » « Et ça n'existe pas en moi, ça existe en vous » « I'm just showing you parts of you of which you haven't looked into yet » « Je vous montre simplement des parts de vous dans lesquelles vous n'avez pas encore gardé » « So once again, do not fear my child » « Fear » « Alors n'ayez pas peur » « My child » « Do not fear my child » « My child » « Child » « Children » « Ah, sorry » « N'ayez pas peur mes enfants » « Oui » « One more time » « Role of religions on earth » « Yes » « I love this » « So » « So » « Act » « Des outils » « All religions » « Toutes les religions » « Comes from truth » « Vienne de la vérité » « Ah » « Vienne d'accord » « Oui » « I don't know, I don't know what you're saying » « Vienne de la vérité » « La vérité » « Il y a une vérité dans toutes les religions » « These happenings » « La manière dont ces choses se sont déroulées » « Did happen » « Se sont déroulées » « Then man has an ego » « Parce que l'homme a un ego » « He start writing the books » « Il a commencé à écrire les livres » « From his perspective » « De sa perspective à lui » « And a little bit for his wanting » « Et aussi en fonction de ce qu'il voulait » « Then we created different religions » « Et c'est comme ça qu'a été différentes religions » « When I feel each book » « Quand je ressens chaque livre » « The deep message is the alignment » « Le message le plus profond c'est cet alignement » « And the remindments of » « Et le rappelle que » « Oui » « That we are connected to God » « God is in us » « When we are there we are one with it » « When we are there we are one with it » « Jesus, Buddha, all these people were here to show us that » « In the true essence » « In the true essence » « Before men re-writing the books » « Before men re-writing the books » « And part of the book was hidden away for centuries » « Out of control and fear » « Those who want power » « Fear those who are pure » « Because purity will always remain « Because purity will always remain » « No matter how powerful the ego is » « No matter how powerful the ego is » « Also in these levels » « Also in these levels » « Yes » « ... « A lot of things » « Mais comment » « Can I ask » « I think he just said » « Like » « How » « What it got him » « How is it » « About the religion right now » « With that also » « With that people that wasn't killed » « All the people that were killed » « Of nothing » Oui, il y a un but. Donc elle va parler un petit peu de l'ombre pour deux minutes. Ah, non, non, non ! Les Illuminati ont dit que le but c'est d'éliminer 70% de la population. Et c'est pour ça qu'ils répandent la peur, la maladie, et nous garder sous contrôle par les croyances qui ne permettent pas de nous développer. Ils font qu'on ait peur de tout. Ils mettent des choses dans nos médicaments. Ils nous font croire qu'on ne peut pas se guérir. Ils nous font croire qu'on ne peut pas se guérir. Ils nous font croire qu'on ne peut pas se guérir. Ils essayent de nous séparer et de nous dire ce qui est bénéfique pour nous. Alors évidemment, les médias ne sont pas 100% la vérité. Ils font des chemtrails et ils mettent des maladies dans des petits tics qui peuvent manger tout le monde. Mais il y a un mais. Et voilà dans le côté lumineux. Peu importe la fréquence basse. They wish to hit us. They wish to hit us. Peu importe la fréquence basse qui nous inflige. Ça ne peut seulement résonner si on a une fréquence qui résonne avec ça. Et même quand ça se passe, on peut quand même le changer. En se permettant d'aller à travers toutes ces structures émotionnelles. Et d'augmenter les hautes vibrations à l'intérieur de nous. Et de mettre sur reset notre ADN. Et d'aller dans cette croyance qu'on peut se guérir. Et c'est comme ça qu'on pourrait rester physiquement intact. Oui. Quand on est caché, on va... Quand on est affecté par quelque chose. Ça prend plus de temps à changer que si on n'était pas. Parce qu'on se sent faible. Et qu'on sent que peut-être on n'a pas été là suffisamment pour soi. Alors ce sentiment d'impuissance existe. Et ça, c'est justement le point qui va nous permettre de changer. Et là, il y a le libre arbitre qui entre en jeu. Est-ce que je me permets de ressentir et d'être complètement dans l'accueil de cette maladie et de ce que les gens disent ? Ou est-ce que je me permets de croire et d'avoir la foi ? Et d'avoir la foi que je peux me guérir de ça ? Pas en mettant tout, focalisant toute mon attention sur la maladie. Parce que sinon, on va maintenir cette vibration de maladie à l'intérieur de nous. Mais justement, de se focaliser sur comment est-ce que je peux augmenter mon bonheur. Et de se libérer de tous les schémas émotionnels qui ont déclenché la maladie. Et de se libérer de tous les schémas émotionnels qui ont déclenché la maladie. Et de se permettre de faire augmenter cette estime de soi et la confiance en soi. Parce que quand on se sent faible, il faut arrêter de continuer à faire des choses qui déclenchent encore plus cette faiblesse en regardant les nouvelles. Et de se permettre de prendre le temps et l'espace. On doit se recentrer. Et d'avoir confiance dans la croyance que nous on croit. Que c'est vrai à l'intérieur de notre cœur. Celles qui n'amènent pas la peur quand on les ressent. Mais nous font sentir. Oh, well, well. Quand on regarde les médicaments qui ont été faits. Il y en a beaucoup où il y avait quand même une intention d'aider les gens. Mais ceux qui, par exemple, les scientifiques qui lisent la Bible. Ils ont la connaissance par travers le livre. Alors ils créent les choses en fonction de leur croyance à eux de ce qui est bien. Et alors on ne peut pas leur en vouloir à tous par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que leur point de focus était quand même de guérir la maladie à la base. Ils n'étaient pas conscients qu'il y avait d'autres moyens de le faire. Alors la manière dont ils l'ont mis au point, c'est justement de focaliser seulement sur le fait de tuer le cancer. Maintenant que le développement est en train de s'alimenter. Il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte. Et oui, il y a eu des gens qui étaient éveillés qui savaient que c'était du poison sur le tribunal. Parce que ça prend le bistan de l'humanité. Le qu? Le bistan. Je pense même que c'est danse. C'est l'amount de gens. Donc tout ça c'est pour réduire de toute façon la population mondiale. Alors la chose très importante qu'il faut savoir. On ne doit même pas détester les gens qu'il y a derrière. Si on les déteste. Si vraiment je suis fâchée contre les Illuminati. Bah je lui donne mon énergie. Si je l'aime. Si je comprends sa mission ici. Mais simplement pas être non plus dans le soutien par rapport à ce qu'ils font. Alors on peut créer notre monde, notre réalité. Sans être affecté par l'autre côté. Alors il ne faut pas le combattre. Mais simplement rester dans ce que nous on croit. Alors notre fréquence va vibrer justement dans cette forme qui va servir ce but. Alors notre fréquence va vibrer justement dans cette forme qui va servir ce but. Et pas les fréquences basses qui servent eux. Oui. Oui j'ai été étonné parce que lorsque vous avez abordé le sujet Illuminati. Il y a un instant vous avez intensifié votre énergie. Et changé vos couleurs. Et vous avez changé la couleur. Je l'ai fait ? Oui. Oui. Ce qui veut dire qu'émotionnellement tout de même vous avez été, comment dire, très intensivement touché par ce sujet. C'est pourquoi vous êtes émotionnellement touché par ce sujet. Vous êtes personnellement. C'est ce que vous dites. Merci. Je vais me sentir dans le sujet. En deux secondes. Oui ? Est-ce qu'il y a autre chose ? OK. C'est peut-être ça. Illuminati c'est ce qu'il y a ? Oui. Quand je me sens dans le sujet d'Illuminati. Quand elle se connecte au sujet d'Illuminati. Je vois toute la profondeur de ce qu'ils ont fait ici. Et qu'elle voit tout ce qu'ils ont fait ici. Et je sens le profondeur de ce qu'ils ont fait ici. Et qu'elle voit ce que nous sommes en train de faire ici. Et qu'elle voit ce que nous sommes en train de faire ici. Alors vous avez raison. Vous avez raison. C'est très beau. Merci. C'est très beau aussi. C'est très bon. Je voudrais revenir sur la terre. Oui. Les sites secrets. Ici. Dans cette région. Bugarach. Et nous avons beaucoup de sites secrets. Ici. J'aimerais en reparler des sujets. Je demande le site sacré que nous avons appris. Par exemple Bugarach. Oui. Oui. Parce que je travaille avec ces sites. Parce que je travaille avec ces sites. Et j'ai été appelée ici. Et j'ai été appelée ici. Et ce que j'ai compris, c'est qu'ils nous ont appelé pour réactiver quelque chose qui est très ancienne. D'après ce que je comprends, ils nous ont appelées pour venir réactiver ces choses qui sont très anciennes. Parce qu'il n'est pas le temps de faire les liens. Donc je voudrais que vous... Maintenant c'est le moment de réactiver ces liens. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Ha! Je suis aussi touchée par ça. Ha! 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 Alors ce que tu dois réactiver, c'est ce flux de mémoire qu'il y a à l'intérieur de toi qui te permettra de complètement accueillir ce pour quoi tu es venu. Tu es connecté à tous ces gens qui ont des mémoires ici, et il y a une partie du secret qui va être révélée, et cette partie tu n'as pas tendance à faire attention parce que c'est en train de se dérouler pendant qu'on parle. Mais le plus important c'est de trouver cet espace à l'intérieur de toi. Tous ceux qui ont été appelés ici, non seulement ici, mais autour de la planète où ils sont appelés. Ils sont appelés à se dérouler ensemble. Parce que ensemble, on est ce secret qui va s'ouvrir. Il y a aussi d'autres secrets, peut-être plus petits secrets qui vont aussi être révélés. Et bien sûr, je suis là pour l'un d'entre eux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais leser dans l'entrôle. Je vais leser dans l'entrôle. Donc, je vous m'en vais dire quelque chose. Je vais faire pouss-ups. Non. Je ne vous remercie. Tu s'en avais envisées le monde, et la suite, tu as fait un travail très bon. Et jusqu'à demain, je vais faire un travail très bien. Si il y a quelque chose que toi ou d'autres artisans de lumière vont faire, c'est qu'il y a quelque chose que toi ou d'autres artisans de lumière vont faire. Il faut que tu sois qui tu es. Et on parle pas dans l'espace ou peu importe. Tu es ici pour être. Et c'est pour ça que tu es ici. Ce que tu sens à la maison. Et ça te permet de ressentir cet amour à l'intérieur de toi. Et de te donner la force dont tu as besoin. Pour ressentir tout cet amour inconditionnel à l'intérieur de toi. De savoir qu'en aidant les autres, tu peux le faire en t'aidant toi. Et nous sommes tous un. Nous affectons les gens en fonction de la fréquence que nous émettons. Nous affectons les gens en fonction de la fréquence que nous émettons. Et ça c'est tellement mieux quand on se sent bien. Oui. Merci. Merci. Vous êtes très bien. Merci. 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 PLAT Let's see your experiences. Recffic造 me share my experience. I was coming home from Egypt. And been traveling around starting to help people like work blah blah blah. And I have this dream. And here I'm in my room with this Arab guy. The Arab guy comes up with his iPhone. And joins me where I been. Et il lui montre qu'ils sont en train de la surveiller et qu'ils savent où elle a été. Et qui amène un avertissement en disant, nous savons ce que tu fais, maintenant reste en dehors de nos affaires. Et elle voyait sa colonne vertébrale qui sortait comme une queue. Et il a mis son doigt sur cette queue et sur le coeur. Et elle a senti quelque chose qui venait à l'intérieur comme du poison. La première minute, elle a eu peur. Elle a aussi eu peur comme beaucoup de gens. Et après ça, je suis allée dans mon coeur. Et je l'ai tellement aimé. J'ai essayé d'être amoureux de moi. Et je réveille. Et elle s'est réveillée. Et après elle est allée courir. Et j'ai ressenti quelque chose dans mon coeur, mais j'ai pensé que c'est probablement parce que j'ai oublié de manger. Et après elle a ressenti quelque chose dans son estomac, mais elle s'est dit non, c'est parce que je n'ai peut-être pas à manger. Et après la moitié du chemin, elle a commencé à s'arrêter, elle a commencé à vomir. Et il y avait ce flux de masse noire. Avec des petits fils de fer dedans. Et j'ai continué à courir. Et j'étais contente. Et il était parti. Parce que même s'il a mis du poison dans mon système. Même si les Illuminati ont essayé de me faire peur. Parce que je suis dans ce sentiment et dans cette croyance de l'amour inconditionnel. Et c'est ce que je vibre. Et c'est ce que je vibre. Le poison ne pouvait pas rester dans mon système. Mon système entier a rejeté le poison. Parce que ce n'était pas une vibration qui s'accordait. Et c'est pour ça que c'est sorti. Et je me sentais très bien après. Et je me sentais très bien après. Et j'ai même fini ma 20 km run. Et j'ai terminé ma course de 20 km. Oui. Oui. Est-ce que moi j'ai une question pour vous ? Oui. J'ai une question. En fait, j'ai vu ça pendant deux ans de temps. Deux ans ? Oui. She has lived that for two years. Elle a une sensation où vraiment il y avait comme les... Tu vois des puces, etc. With sensations like if she had chips. In your head. In her brain. Voilà, avec la reine d'Angleterre qui vivait souvent. The Queen Elizabeth of England would come often. Voilà, donc au départ je me demandais ce qu'il se passait. J'ai compris que... Parce qu'on parlait de la chemin de lumière aussi. So in the beginning, I... Tu ne comprenais pas ce qu'il se passait ? Ben oui, je ne comprenais pas. In the beginning, she didn't understand what was happening. Mais... Je me suis enfermée dans la peur pendant pas mal de temps. So she remained stuck in fear for a while. Tout en continuant le chemin de lumière. While she was still continuing on this path of light. Et à un moment donné, voilà, ma question est de savoir... Par rapport à ce que toi tu as vécu... Parce que moi c'est fini, maintenant j'ai plus ça. So now it's finished, but my question for you is... Et parce que tu parlais des résonances ou des choses comme ça... So you were talking about the resonance and things like that. You as a light worker ? Est-ce qu'il peut y avoir des êtres qui vivent ça ? En n'ayant pas d'extension de ces plans là ? Are there beings that can experience those kind of things without... Without having extensions from... Is that so weird ? Si y'a des êtres qui ont... Qui ont choisi ça pour porter le karma ? Are there beings that chose that to carry the karma ? Ou est-ce qu'il y a des résonances ? Or are there resonances ? Oh man, I forgot where you started. Come on Pierre. Ok. Can you remember what you said ? Can you repeat it ? Yeah, more or less, yeah. Tell me. Ok, so she had the same experiences as you had. Like she felt that she was chipped inside her brain. She had the Queen Elizabeth coming to her. And she was stuck in fear. But now it's over, now she... And her question is... And the question is... Is it karmique ? Est-ce qu'on peut porter nous le karma de la Terre ? Can we carry us the karma of the Earth ? Donc en pardon avec l'amour, etc. While we forgive with love, etc. Ou est-ce obligatoirement ? Or is it ? On a des résonances avec ça ? Or do we have resonance with that ? It depends what your assignment is. Ça dépend de ta mission. And it depends which soul you incarnate as. Et ça dépend quel âme tu es. Somebody is sent here to transform and transcend a lot of energy through our system. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour juste simplement transmuter toutes ces énergies. But not to be stuck in it. Et pas rester coincé dedans. Others are simply here to not resonate with it. D'autres sont simplement ici qui ne raisonnent pas avec. Your family line carries a big karma burden. Ta famille porte un grand karma, un grand fardeau karmique. You are capable of setting you free from it. Et tu es capable de t'en libérer. D'accord. Famille terrestre. Oui. Je l'ai dit. But you have to trust much more in yourself. Et tu dois plus te faire confiance. Et savoir que tu es l'amour. And this is not some kind of hype Hollywood thing to say. And this is not some kind of hype Hollywood thing to say. And this is not some kind of hype Hollywood thing to say. And this is something you truly need to learn to feel. C'est quelque chose que tu vas vraiment apprendre à ressentir. No matter what outside come and talk to you. It's to show you something. And it's ok. Queen Elizabeth is kind of cool. Even she can be annoying sometimes. Queen Elizabeth s'est cool. Mais même si elle peut être un peu embêtante. Non, mais parce que tu vois. C'est vrai qu'ici c'est une région quand même assez, entre guillemets, duels. So this is a quite dualistic region here. Yeah. To the start, it's super paisible and super bien we have a maison. Après une forme d'éveil, après une forme d'éveil, et après une forme de travail en permanence. Et puis, il y a une forme de transformation permanente et de travail sur toi-même. Donc c'est ça, et je te remercie de ta présence. Et merci pour ta présence. Oh, vous êtes très bienvenue ! Et je pense que c'est Elisa, non ? Merci beaucoup. Oui, c'est Elisa. Ton nom est Elisa ? Oui. Ah, super. Salut ! C'est bon de nous rencontrer. Oui, je te remercie. Merci beaucoup. Toi aussi. Vous devez savoir que parce que vous avez l'habilité de voir les deux côtés, c'est un fardeau difficile. C'est aussi un don. Et on te soutient pendant tout ton chemin. Même si tu as la limite entre ces deux côtés. Le Pride-Side, te confie complètement. Il a le côté lumineux. Et tu n'en perds jamais. Il te fait complètement confiance et ne te abandonnera jamais. Je sais. Et tu dois apprendre à faire confiance à ça. Et tu dois apprendre à faire confiance à ça. Mais on est beaucoup à vivre ça. On est beaucoup à vivre ça. Il y a beaucoup à vivre ça. On est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Merci. Je vais te abonner. Merci pour être ici. Merci à tous. C'est la première fois que je parle de ça. C'est la première fois que je parle de ça. Oh! Oh! Very cool! You're so awesome! Hey! Thank you. Brave. C'est courageux. Est-ce qu'elle pourrait nous faire un peu comme elle l'a fait à cette fois? Non. Pour savoir à chacun. Toi, tu ne vas pas aller par là ou toi tu vas aller par là? Yes, if you could hold hands with everyone so you can tell them, guide them, you know, You're going to go this way or you have to work on this. Sure, just go for it. Oui, bien sûr. Tu peux... Ah, non, mais il y a à chacun pour vous. Oh, me! Non, non, non. Non, non. Ah, il fait cash note. Ah, well, maybe it will help you. Voilà, c'est juste vous. You could actually stand up and tell everybody what you see. Tu peux en fait te lever et dire à chacun ce que tu vois sur eux. Oui, just say one thing. Oui. Come on. Come on. Come on. To the world of being bored. Come on. You sure? No, 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 I'm sure. I'm not... I'm not... ..voyant, ni... ...medium, ni... ...who que ce soit... You don't have to be so. No, no, no. You just have to learn to feel. Pardon? I... I don't trust. You just have to learn to feel. So when you're standing in front of a person, you have to feel. What do you feel? I feel what I feel when you're in front of a person. C'est ce que je voudrais te montrer. Juste la première route. Juste le premier. C'est ce que je sais. C'est pourquoi je me demande. Maïka, la journée, je passe une très très bonne journée. Aujourd'hui, il y a un autre jour. Mais la nuit ? Probablement la nuit. Difficulte forme. Ecoutez-moi. La nuit est difficile pour moi. Et la nuit est difficile pour moi. Tu es tombé dans ta tête. Tu es coincé dans ta tête. Je veux te montrer un cadeau. Je voudrais te montrer ce cadeau. Le cadeau de ressentir. Le cadeau de... Empathy ? Le don de l'empathie. Et je veux te montrer que tu l'as. Et je veux te montrer que tu l'as. Alors prends ma main et marche avec moi. Et dis-moi ce que tu ressens par rapport à chaque personne dans le premier rang. J'aurais dû rien dire. Elle nous a eu là. Ah non, c'est trop dur. On est filmés et tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, 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 non. Il peut mettre la caméra en avant que tu le fais. Non, franchement, je ne peux pas. Il peut éteindre la caméra. Oui, parce que là, je ne peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je n'ose pas... Je n'ai pas fixé les gens en plus. Il ne veut pas upset les gens. Parce qu'il ne sait pas... Tu ne vas pas upset les gens. Très bien. Tu ne vas pas upset les gens. Tu ne vas pas upset les gens. Non, mais franchement, je ne ressens rien. On est tous là pour la même chose. You're still thinking. Shut up. On a le cœur ouvert et tout ça, mais la tête après est bon. You think I can feel the difference. Look at her. Je vois la différence de visage. Breathe. Down to your heart. Breathe down to your heart. Just look. Breathe to your heart. Keep looking at her. Quand je vois cette dame, elle a besoin de... Comment dire ? Pour une profondeur. Mais qu'elle n'arrive pas à externer. Mais vous venez de le dire. Donc, on voit quand même... On est tous là pour le même truc. C'est qu'on a tous quelque chose qu'on n'arrive pas à ressortir. Qui est enfoui plus ou moins loin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, on vient un peu pour la même chose. Voilà. Il y a des techniques avec le papier. Donc, après, je vais faire Sherlock Holmes. Donc, ils sont plus journalistes et... Voilà. Qui introspectent un peu. Savoir qu'est-ce que c'est... Now your brain juice again. Shut up. Next. Tu dois te taire parce que c'est ton cerveau qui parle. Voilà. Non, non, non. The first part was true. The first part was true. Yeah, the first. That's right. No, no, I'll tell you. I'll show you. What you told about her is true. What you told about her is true. We? I will tell you. So, I am you now, okay? I have all this energy I want to share with the world. I've been suppressing myself for long. But I know it's inside of me, it's growing. And you just saw it. 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 You said it before. That's a bit cheating. Then pick that guy. So, try it with Mr. With Mr. Feel. Don't think. I can see where your energy is. That's better. Yeah, no, no. Yeah, it's better. What is he saying? I don't know what he said. I don't know what he said. There are people who the face speaks. Some people, the face is expressing. How do I say? I think he is already. I think he is already. So, I don't think this guy is more like an earthquake. He is more like an earthquake. He is a little curious. He came out of curiosity and he is not so interested in the great beyond or anything. That's what I feel, but I can move around. Can you tell me? Can I tell you? Yes. When you near yourself your heart. When you approach your heart. There is sorrow. There is a sadness. And instead of going down there to feel, you make a belief in your head. To think what would be the right thing to say. Okay. In order of connecting with people. pour connecter aux personnes et pour avoir des bonnes nuits tu dois te permettre de descendre dans cette source et de pleurer et de la sortir je vais essayer je travaille je travaille high five merci this guy he is earthly yes but he is also interested in the divine because he believes that everything is one thank you so guys anybody else fired off I would like to ask you a question yes fire up ready for it go about you but your people where you come from where you come from yes this is a source yes because i'm very attached and happy that you are here on earth thank you we are all energies we are all energies and the energy of which i hold and the energy that i have is an embodiment of source energy and a very little shy girl who don't know how to act on earth and i was a little shy girl who didn't know how to act on earth what you see within me it's what you see within you it's what you see within you it's what you see within you and i'm also very grateful you're here and i'm also very grateful you're here there is these parts which you are linked to a different soul streams like oh sorry you're connected to a different uh... flu de dame we have those incarnate who was here when atlantis was here there are those who were incarnate when there were atlantis you guys feel each other and i think you can feel each other many of you are linked to the magdalena energy many of you are linked to the magdalena energy isis suppression of female isis also many guys are linked to that so it's not only girls and many men are connected to that, not only women others who are incarnate are these incredibly earth beings and those who are incarnate are very terryens, terrestres but that also makes them aliens actually but they are also extraterrestres you see it in their eyes they have more these germanians moves, linking together, connecting with earth not attached to one thing or one place but attached to earth in its whole still don't feel they fit in normal society we have many beings incarnated in this time to help the earth develop and it's absolutely awesome but we should not forget that humans are also really beautiful but we should not forget that humans are also really beautiful from my perspective they are very simple but I find it fascinating that they can live their life in this kind of setting they can live their life in this kind of setting and when I look at them and when I look at them it will not help to wake them up in more than what they are waking from because they are doing exactly what they are supposed to do because they are doing exactly what they are supposed to do we are really here to realize what our soul wanted to do here and that is how we create true oneness and that is how we really create the true unity yes I am getting good at saying yes I am good at saying yes could you say something about Maria de Magdalena Maria de Magdalena could you say something about Maria de Magdalena what do you want to know what do you want to know what she brought and what she is bringing now she is very present we are here in our she is very present now is it something she wants to say is there something she wants to say this is funny ok I am just going to be Magdalena I am here to remind you that the deep of what you feel I am here to remind you that the deep of what you feel has roots in what once happened has roots in what once happened but the pain and the sorrow of what once were is not what has to dominate in this time I simply want you to know the truth so we can release this pattern and this sorrow and this heaviness from this time and go back to the purpose of why I was here in the beginning and go back to the purpose of why I was here in the beginning I came here, we were here j'ai été ici, nous sommes ici to create heaven and earth pour créer un paradis sur terre and you are simply here to fulfill my mission et vous êtes simplement ici pour réaliser cette mission because I am a part of you all parce que je suis fait partie de vous and together I believe we can do this et ensemble je crois que nous pouvons le réaliser ce qui est important c'est que cette lourdeur ce qui a été justement vienne à la surface parce que ça comme tout le reste doit énergétiquement être libéré pour que nous puissions justement entrer dans cette plénitude alors n'ayez pas peur de ressentir cette lourdeur n'ayez pas peur de ressentir cette souffrance et sachez que quand ça monte, quand ça vient ce n'est pas quelque chose de mauvais mais simplement permettez-le de le ressortir et je serai là pour vous tenir la main et être dans votre coeur quand vous le faites I of course are there all the time et bien sûr je suis là toujours mais vous allez me sentir Je vais mettre un peu les pieds dans le placard Je vais être un peu blind Puisque vous avez Marie-Marie-Marie Je vais savoir si elle avait eu des enfants ou pas Tout le monde se pose la question Elle est tout à savoir si elle a eu des enfants Elle l'a eu Elle a eu des enfants Elle a eu des enfants Je ne sais pas Tu veux savoir quelque chose de l'enfant ? Est-ce que tu veux savoir quelque chose à propos de l'enfant ? Mais il y en a eu un Est-ce qu'il y en a eu un ou pas ? Jusqu'à ce que je me souvienne, il y en a que un Jusqu'à ce que je me souviens, il n'y en a qu'un Est-ce qu'il a une mission particulière ? Est-ce qu'il a une mission particulière ? Hein ? Est-ce qu'il a une mission particulière ? Oui Oui Tu veux savoir ? Non, laissez-le ! Je ne veux pas ça ! Il peut y avoir deux enfants Il aurait pu en avoir deux Mais en tant que je regarde cette incarnation, je ne suis pas trop loin dans cette incarnation Mais aussi loin que je suis en train de regarder cette incarnation, je n'arrive pas encore à savoir si... Alors je peux seulement parler du premier J'étais ici Pour montrer l'amour inconditionnel aux humains J'ai été envoyée par la source Pour montrer le cœur dans tout ce qui respire Mon père et ma mère ont fait le travail Mais ils portaient tellement de lourdeur de leur temps Et dans leur cœur qu'ils n'ont pas été capables d'intégrer cette incarnation Qui avait besoin d'être amenée ici Ma mère a fait un énorme travail Et elle a même réussi à me garder en sécurité Ma vibration a continué Et elle est maintenant retourne La chose la plus merveilleuse La chose la plus merveilleuse Ce n'est pas d'avoir de l'amour pour les uns les autres Ce n'est pas d'avoir de l'amour pour les uns les autres Pour les amener ici sur terre Pour vous montrer Pour vous montrer Pour vous montrer Pour vous montrer Que c'est dans vous Et dans tout ce qui vibrera C'est dans tout ce qui vit Peu кошmons Je peux vous 아니er Je vous souhaitepancer Qu'est-ce que ce sera Autrement peut parler T interessante C'est une question Ré Шorne N'importe quoi Le problème Elle me demande si c'est possible d'aimer à tout le monde parce qu'elle, personnelle, n'aime pas tout le monde. Lève-moi dans les yeux. Qu'est-ce que vous sentez ? C'est la vie. Oui. Magnifique. Merci. Oui. Oh, vous êtes bienvenue. C'est la chose. C'est la chose. C'est la chose. When you allow you to feel love, When you allow you to feel love, you shine that out. That can resonate inside of others. Not all the time. I love you. Excuse me, but not all the time. It's not your mission anyway. For you, it is to allow yourself to fully embrace the love inside of you. Pour toi, c'est juste de permettre de complètement accueillir cet amour à l'intérieur de toi. Learn to forgive some of the people who did your harm. De pardonner ceux qui t'ont fait du mal. That's a lot. And to have the understanding of what happened inside of them. And to have the understanding of what happened inside of them. If you wish to see it from another perspective, I can show you. And if you want to see it from another perspective, I can show you. We are all born with a certain mission. On est tous nés avec une certaine mission. Alors on est mis dans des schémas familiaux. Qui créent les circonstances de ce qui font qu'on est ce qu'on est. Les gens n'ont pas conscience qu'ils te font du mal. Parce qu'ils veulent te faire du mal. Et parce qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur d'eux. Et ils le cherchent en toi. Et quand ils essayent de le prendre. Tu es en résistance. Parce que tu es un combattant. Tu es en résistance. Tu es une combattante. Tu as toujours été en toi. Et ça crée une résistance en eux. Et c'est comme ça qu'il y a la dispute. Tu as quelque chose qu'ils veulent avoir. Parce qu'ils sont faibles. Et ils ne sont pas aussi conscients que toi. Tu as le pouvoir et la force. Dans ce que tu es. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est ça qu'ils veulent. Et s'ils ne veulent pas avoir. Ils ne veulent pas la voir. Ils l'entrent. Mais ce n'est pas toi en tant que personne. Ce n'est pas toi en tant que personne. La chose importante à comprendre c'est qu'ils ne veulent pas te faire du mal. Ils ne sont pas assez développés pour comprendre ce qu'il y a. Et quand tu leur pardonnes. Tu te déconnectes de leurs vibrations. Ils ne peuvent plus te faire du mal à toi. Et ils doivent apprendre la leçon autrement avec quelqu'un d'autre. Donc en vérité, la seule personne que tu es en train de blesser en t'accrochant à ça. C'est toi. Tu as faillé. Bugher. Et bien comment je peux enlever ça ? Comment je peux éliminer ça ? C'était la première étape. C'était le pas numéro un. Pour devenir conscient. Pour devenir conscient. Pour aider à la motivation de laisser les a**holes rire. Et avoir la motivation aussi simplement de laisser ces enfoirés partir. Une des choses qui m'a aidé moi C'est que celui avec la conscience la plus élevée A la responsabilité D'être conscient qu'ils ne savent pas en fait C'est comme un enfant, un nouveau enfant. Si il te fait mal, tu sais bien qu'il ne le sait plus. Donc tu peux l'aimer et l'envergir. C'est la même chose. Dans ma vie quotidienne ? Dans ma vie quotidienne ? Dans ma vie quotidienne ? Quand tu fais une régression sur toi ? Quand tu fais une régression sur toi ? Et quand tu retournes aux endroits où les gens ont fait mal Et j'ai conscience qu'il y en a beaucoup ? Tu retournes à cet endroit et tu changes ta perspective pour voir où la personne vient. Et prends conscience de ce que la personne cherche. Et à partir de cette compréhension, tu peux pardonner par rapport à ça. Et c'est comme ça que tu te libères énergétiquement de cette période. Donc dans ta vie quotidienne, tu vas attirer moins d'énergie qui vibra dans cette forme ? Parce que comme ça, c'est comme ça que tu vas dans ta vie de tous les jours attirer beaucoup moins d'énergie qui sont en résonance avec ça. Fais le pas à pas. Et éventuellement, tu ne seras plus vibrational à ce genre de choses. Tu ne vibreras plus avec ce genre d'événement ou ce genre de personne. Je ne sais pas si j'ai tout compris. Je ne sais pas si j'ai tout compris. On l'a dit sur la caméra. Il faut comprendre mieux le lendemain. Parfois, on l'a dit mieux que la prochaine fois. Oui, merci. Vous êtes très bienvenus. Merci. Mais j'ai une question. Justement, quand quelqu'un a des... est accablé par des problèmes à répétition, est-ce qu'on peut penser... Quand quelqu'un a beaucoup de problèmes, comme sa énergie est répétitive... Oui. Qu'il est victime de quelque chose... Comment réagir ? Que faire ? Est-ce que c'est un mauvais karma ? Est-ce que c'est des gens qui n'avaient plus le déforcer... Est-ce que c'est le karma ? Est-ce que c'est la manipulation des énergies de quelqu'un autre ? D'ailleurs... Elle est très amoureuse. Pardon ! Je sais une perspective. Quelle est la question ? La question était... Les gens à qui il y a toujours des choses difficiles du problème... La témoignage de la personne fait penser à l'un cœur. Et cette personne-là, on lui a révélé qu'elle avait été victime de... On lui a révélé qu'elle avait été victime de ce qu'on appelle la magie noire, vous savez. Comment se libérer de ça ? Peu importe ce que tu attendais, tu n'en es plus. Alors, peu importe la lourdeur que l'on peut porter de notre vie passée, tu es capable de te libérer dans cette vie-ci. De la même façon que le conseil qui a été donné. De la même façon dont tu l'as dit à l'autre personne ? Oui, seulement qu'elle le lutte. Elle est en bataille, elle le combat. Et tu t'es victime de ça. Et elle devient victime. Donc, ce que tu dois faire, c'est... Ah, la la la, black magic. Well, you are this incarnated light. You what ? This incarnated light. This incarnated light. Yeah. Tu es de la lumière désincarnée. You've been killed over and over and over again. Tu as été tuée encore et encore encore. So get over it. Alors, passe l'éponge. Je suis très heureux de vous voir. Je suis très heureux de vous voir. Merci beaucoup. Et maintenant, vous sentez-vous de se battre et de faire des choses. Je suis très heureux de vous voir.